... Ce sont trois jours de rencontres très intenses autour de la céramique. Après, il y a plusieurs objets qui cohabitent. Il y a des rencontres de céramistes qui prennent la forme d'un marché où on peut acheter librement des pièces plus ou moins importantes, plus ou moins originales. Des conférences également. Un céramiste invité, ce qui est une originalité cette année puisque nous avons la chance d'accueillir un céramiste d'origine française qui vit maintenant au Danemark. Et puis des stages, des films, des ateliers pour les enfants. Donc vous voyez un ensemble de propositions très larges. Justement, cette année, il y a eu un virage important puisque depuis 16 ans, nous sommes à la 17e, nous étions sur des thématiques de pays invités. Et cette année, nous sommes sur la problématique d'un artiste invité qui propose des visites de son exposition, qui propose également d'animer les stages et qui a évidemment une importante exposition dans l'église. Une exposition très épurée puisque là-bas, ce sont effectivement des céramiques monumentales qui sont exposées au centre de l'église avec deux croisements de techniques. Une technique traditionnelle qui est celle du tour du céramiste et puis un traitement plastique presque, on va dire, de peintre beaucoup plus contemporaine et ça donne donc un ensemble tout à fait étonnant. Ça m'intéresse réellement de confronter, on peut dire, on peut parler de confrontation, des formes, donc encore une fois, archétypales ou pour le moins classiques. Ça m'intéresse donc de confronter ces formes classiques à un mode de décor qui, lui, n'est pas classique. Hormis la taille de pièce, la forme est antédéluvienne, c'est pas d'aujourd'hui ça. Et ça m'intéresse bien, justement, ce clash-là. Michel Gardel, président de Terre d'Aquitaine, qui m'a invité, m'a demandé, à côté de l'exposition, veux-tu faire une démonstration de tournage de groupe aux que j'avais fait en France l'année dernière au Festival Céramique du Bandeul ? Je comprenais bien l'exigence de présentation publique. C'est là que, eh bien voilà, organisons un workshop, je sais tourner du gros, ça m'intéresse tout à fait de montrer et d'expliquer. Mais effectivement, à d'autres céramistes qui, eux-mêmes, ont déjà une compétence certaine en tournage. Tu commences comme ça, en haut, tu vois ? Et tu arrives à la girelle, c'est fini. Il n'y a pas à revenir, il n'y a pas à... D'accord. C'est fini. Bon là, honnêtement, c'est impossible de... parce qu'il y a vraiment un rythme qui se met en place tout de suite. D'accord. Et toi, tu le fais avec le tour, en fait ? Parce que... Pour la rotation ? Tu ne l'entraînes pas avec les mains, en fait ? Non, je l'ai fait avec le tour, mais c'est un tour qui fait toujours. Les neuf céramistes suffisamment professionnels viennent apprendre à tourner plus gros que ce qu'ils ont l'habitude de tourner. J'aime beaucoup, beaucoup cette notion de transmission. Oui, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada